Je suis ravi, je suis extrêmement content de cet après-midi. Un après-midi que Elaj Gorghi Wad Ndoye et toute l'équipe qui a travaillé pour les gingembres de Rufusque nous a offert. C'est de la littérature, de la culture et à travers ce thème de vivre ensemble, nous percevons tout ce que l'Afrique a apporté au monde, tout ce qu'il faut préserver et ensuite tout ce qu'il faut partager avec le reste du monde. Nous sommes dans un continent, dans une Afrique où les conflits sont nombreux, où les conditions de vie ne sont pas toujours favorables, où l'autre peut être perçu comme un adversaire, comme un ennemi, comme un concurrent. Et il est essentiel que les valeurs que nous ont laissées nos parents, ces valeurs de solidarité, ces valeurs de partage, ces valeurs d'ouverture, que nous puissions évidemment les partager avec nos enfants et aussi les offrir au reste du monde. Mes impressions sont très positives, parce qu'aujourd'hui le vivre ensemble, je pense qu'il est un thème d'actualité. Le monde est en train de souffrir énormément et partout et véritablement dans tous les lieux. Aujourd'hui ce panel nous permet non seulement de dialoguer, d'échanger, mais de voir ensemble ce qu'on peut faire pour améliorer véritablement notre condition de vie sur Terre. Il est important aujourd'hui de signaler que cette rencontre est une rencontre littéraire, mais qui a aussi une dimension économique, sociale, mais culturelle aussi. Donc c'est une dimension sociale, sociétale, même je peux dire transversale. Ça rejoint aujourd'hui le thème, le vivre ensemble, parce que dans un pays, il y a un centre social, il y a des biens communs que tous doivent respecter pour qu'on puisse réussir le vivre ensemble. Je vois que ça s'est très bien passé, il y a eu de belles interventions, de très belles communications, il y a eu des idées pertinentes, et je pense que ça mérite même d'être publié pour que la jeunesse aussi puisse marcher sur leurs traces. Parce qu'Amenza Soufal, c'est elle qui nous a fait aimer la littérature, et c'est parce que nous l'avons lue, que nous avons aimé. Ce qu'elle a fait, elle parmi d'autres, comme Maria Mabar et d'autres écrivains, que nous avons eu l'audace nous aussi d'écrire aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada